Réélu sur la liste de Wallou Sénégal, le député Mamadou Lamine Diallo veut tenir ses engagements. J'ai déposé ce jour comme annoncé durant la campagne électorale à Sokon une demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la rénovation du building administratif président Mamadou Diallo pour l'honneur de notre histoire politique et du président Diallo. La lumière doit être faite sur cette rénovation, puis 100 fonds de dizaines de milliards a été révélé ce lundi 24 octobre. Revenant sur les faits, le fondateur du mouvement TECI d'indiquer que le gouvernement de la République du Sénégal a entrepris la rénovation du building administratif dénommé depuis lors président Mamadou Diallo en 2013. Au départ, le gouvernement du Sénégal avait annoncé un montant de 17 milliards, mais aujourd'hui, plusieurs sources parlent de plus de 50 milliards de fonds CFO. En outre, vous n'ignorez pas qu'un incendie a ravagé le building le 26 août 2021, qui était alors occupé par plusieurs ministères de la République, ce qui est extrêmement grave à Custel. Le technocrate a aussi rappelé que ce building porte l'histoire politique du Sénégal. Il importe dès lors, comme toute une des masses financières en jeu, du caractère stratégique et symbolique, que la lumière soit faite sur l'attribution du marché et l'exécution des travaux. Il nous semble important de procéder à l'enquête pour déterminer les conséquences financières et économiques et juridiques de cette rénovation, souligne le député. Je ne veux pas signaler que la commission d'enquête sera composée de neuf membres. Il s'agira de quatre membres du groupe parlementaire Bernard Bokoyaka, de deux représentants du groupe parlementaire Yewi Askanwi, de deux représentants du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Songement, et d'un représentant des non-inscrits, et déposera son rapport dans les délais prescrits par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.